Absal m'a répondu, et je ne m'attendais pas à une telle réponse, je m'attendais plus à une réponse politicienne, neutre, comme il aime pratiquer le sophisme, et la neutralité, et le recul, surtout quand il pose des questions à Mélenchon, à des politiques, et tout, vous savez, sa fameuse série des douze questions, qui est très très pertinente au final, je m'attendais plus à un apport de cette façon-là, or, je l'ai vraiment fait sortir de ses gonds, quelque part, j'ai le cul entre deux chaises, d'un côté je suis content, parce que quand on fait sortir quelqu'un de ses gonds et qu'il s'énerve, on a touché une petite corde sensible, autre chose, ça me fait plaisir qu'il s'énerve un peu, ça me casse un peu son image de mec froid, rigide, Mr Freeze, un peu casse-couille, et ça c'est vraiment cool, il est humain quelque part, et ça c'est chouette, il y a des moments où vous allez voir dans son message, je vais même prendre sa défense, je vais même prendre sa défense, parce que peut-être que par rapport à ce que j'ai dit, je suis allé un peu trop loin, on sait jamais, mais, on va aussi parler du fait qu'il y a quelques contradictions, mais ce qui, et je me suis dit, je vais pas faire une quatrième vidéo, bordel de merde, mais, il y a un passage, qui m'a, moi, un peu, pas énervé, mais enquiquené, et c'est même pas l'insulte du début, du genre, on t'a laissé faire tes petites vidéos dans ton coin, qui est absolument condescendant, du genre, moi, je suis dans ma grosse Ferrari chaîne YouTube, toi, t'es dans ta petite jalousie à 15 000 abonnés de ta chaîne YouTube, ce jugement de valeur est juste, on va revenir dessus, non, non, c'est une chose, plusieurs fois, Absol me dit que je fais de la diffamation, alors que je ne fais que donner mon opinion et demander des explications et poser des questions, il n'y a aucune diffamation, tout est sourcé, mais, je le prends en flagrant délit de mensonger, lui, fait de la diffamation à mon, à mon encontre. Tu voulais pas de drama ? Moi, je veux pas de drama, tu, on va, on va en parler, tu le dis dans un texte, moi, je veux pas de drama, je veux juste des explications claires, nettes et précises, mais toi, t'arrives, tu bois un bidon de kérosène et tu pisses sur un feu de camp, et après, tu te dis, oh putain, j'ai chaud aux testicouilles. Donc, tu veux que je réponde à ton commentaire ? On va répondre à ton commentaire. Je me fais rire avec mes procres conneries, avec cette vidéo. Il y a pas mal de choses à voir. Ça va être plus un espace commentaire spécial abselle, abselle, spécial abselle. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, ceux qui sortent d'une grotte, j'ai fait trois vidéos. Concours Tubonia, si c'était vraiment des FDP, là où j'ai vraiment senti un truc sur le nez. Breaking news, Antox Collaboy, viré Tubonia, alerte FDP Tubonia 2, donc force de protection, Tubonia 2. Le départ d'Antox sous Zomerta. Et celle-là a déclenché la colère d'Absol, qui m'a envoyé un commentaire assez salé, qu'on va lire ensemble, qu'on va décortiquer. On va également apporter de l'eau à mon moulin, en décortiquant tout simplement ces commentaires, en lisant à peu près ce que les gens ont dit. Des deux côtés, il y a des gens qui le défendent, et ils ont tout à fait le droit de le défendre. Absol soulève aussi des choses intéressantes, mais on va voir ça plus en détail. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à voir. Notamment encore des contradictions et de petites magouilles. Peut-être pas des magouilles, pas des magouilles. Vous allez voir. Absol a dit, donc suite à ma vidéo, Absol a dit, Bon, je ne te connaissais pas jusqu'à tes vidéos sur Tubonia. C'est faux, on a déjà échangé plusieurs fois en commentaire sur des précédentes vidéos à lui. Il me connaissait très bien. J'avais juste eu des oui-deers. Je vois qu'ils sont confirmés. C'est quoi ? C'est comme un rage. Tu te fais l'avis d'une personne juste à cause des oui-deers, alors que c'est toi qui prônes de faire son propre avis sur le sujet et tout. Et là, ça c'est une attaque tellement déplorable et tellement nulle. Ça là-dessus, c'est... Ensuite, on t'a laissé faire tes petites vidéos dans ton coin. Alors c'est qui ? C'est Tony Montana qui autorise les gens à faire des vidéos dans son coin ? Alors, on t'a laissé faire qui ont ? Toi, Sir Gipsy, un Tox ? Le dessinateur ? Tu donnes le feu vert à qui a le droit de faire des vidéos sur Tubonia ? Non, non. On t'a laissé le droit de faire tes petites vidéos dans ton coin. Alors, tu veux jouer à Monsieur Kékette, puisque moi je m'en fous du nombre d'abonnés. Mais oui, j'ai une petite chaîne comparée à toi, que je ne sais même pas combien il y a d'ailleurs. 400 000 abonnés, la vache ! Je ne savais pas que tu avais 400 000 abonnés, la vache ! Oh putain ! Donc oui ! J'ai 17 000 abonnés, je suis une toute petite chaîne Rikiki. Qu'est-ce que c'est que ce jugement de valeur ? Toi, dans ta grosse Ferrari et moi, je suis dans ma petite Logan. On t'a laissé faire ! Alors, pour les petites vidéos, vu que tu veux jouer à la grosse Kékette, je suis allé regarder sur Social Blade, sur les 30 derniers jours, j'ai fait 400 000 vues. C'est pas mal. La chaîne de Sir Gipsy, sur les 30 derniers jours, il a fait 233 000 vues, j'ai fait plus que Sir Gipsy. Et toi, 400 000 abonnés, t'as fait 650 000 vues. Je suis à 200 000 vues à la louche. 250 000 vues de toit. Donc, petit, petit, je sais pas vraiment. Je vous laisse juger dans les commentaires. Mais c'est totalement puéril. De juger une personne sur sa valeur, sur sa richesse et sur son origine, c'est totalement puéril. Moi, je traite d'égal à égal. Que le mec, que ce soit un balayeur, que ce soit le PDG d'une boîte, ils sont traités pareil. Je m'en fous de ses origines. Je m'en fous s'il fait des fautes d'orthographe. Son message m'intéresse. Pour gratter les vues faciles. Bien sûr, quand monsieur fait 12 questions avec Jean-Luc Mélenchon, c'est pas du tout pour gratter des vues faciles. Surtout en plein boom de Mélenchon à ce moment-là. Et tous les autres 12 questions, c'est pas des vues faciles. Mais du coup, tu t'es senti pousser des ailes et tu en as fait une affaire personnelle. Trois vidéos sur ce sujet, sérieusement. Alors, trois vidéos, c'est pas une affaire personnelle. C'est une chaîne d'informations. Quand il y a une information qui vient, je traite du sujet. Il y a 56 articles de Carlos Ghosn qui avancent parce qu'au fur et à mesure qu'il y a des infos, dont je crois une info au hasard, ils font pas une affaire personnelle de Carlos Ghosn. C'est juste qu'il est dans l'information. Il est dans la news actuelle. Je me suis pas senti pousser des ailes. C'est pas à 37 ans que je vais me faire pousser des ailes. C'est juste que le silence me casse les couilles. Et surtout, les gens qui font de la langue de bois et qui n'assument pas. Ça, c'est pas une affaire personnelle. J'ai pas rebondi non-stop. J'ai rebondi au moment où il y avait quelque chose de très pertinent. Quelque chose à rajouter au dossier. Alors, vu que c'est la quatrième vidéo, si j'en fais une cinquième, je ferai une playlist. Je crois que je vais faire une playlist, ce sera plus simple. Comme ça, vous les retrouverez plus rapidement. Ensuite, il a dit. Je n'avais pas répondu à ta deuxième vidéo malgré la montagne de conneries que tu lui disais. Donc, il l'a quand même vu. Mais bon, t'as jugé qu'il n'était pas inutile de répondre. Tel que Absol est déçu du montant. Sérieusement, toi qui as regardé le live en entier, tu sais pertinemment que j'ai été exténué de ma journée. Je m'étais levé à 6h du mat, j'avais enchaîné des conférences, etc. Mais bon, je n'ai pas l'impression qu'on vive dans le même monde. Si, exactement, on vit dans le même monde. Moi aussi, je suis parti au boulot ce matin à 6h. Là, il est presque minuit. J'ai travaillé toute la journée. Et je fais cette vidéo. Avec de l'énergie. Peu importe ce que t'as fait. Même si t'as fait un 24h sans dormir. Vous avez concrétisé un Hulu à 280 000 euros. Normalement, t'as une montée d'adrénaline. Pour remercier tous ces gens qui ont contribué à ça. T'as une montée d'adrénaline. Tu vas faire un effort pour eux. T'en as rien à battre d'eux. Ça, déjà, ça, ça m'a un peu énervé. L'excuse de pauvre chouchou, je me suis levé à 6h, j'étais fatigué, ça compte pas. T'as pas le droit d'être fatigué quand t'as amassé 280 000 euros. Et que tu dois juste faire deux petites heures de live. T'as pas le droit d'être fatigué. T'as pas le droit d'être fatigué à ce moment-là. Tu peux chouiner avant, après ou pas venir au live. Mais dans cette soirée, t'avais pas le droit. Ça, c'est mon avis. Ça, c'est mon avis. Je sais pas ce que vous vous en pensez dans les commentaires. C'est mon avis. La vidéo risque d'être durée assez longtemps. Parce qu'il y a pas mal de choses à voir juste après. Notamment autour de Dessinator qui parle... Vous allez voir combien coûte une vraie BD. Quand il vous dit que la BD coûte 15 euros à produire, mon cul c'est du poulet. Vous allez voir combien coûte une vraie BD. Et ça coûte encore moins cher vu qu'il l'exporte en Pologne. Bref. J'en étais où ? Te rends-tu compte que tu es en train de diffamer une entreprise ? Je diffame aucune entreprise. Je demande des explications et juste une question simple. Faire une annonce du départ d'Antox. C'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je veux. Parce que vous vendez un produit où Antox fait partie du produit et on nous cache le fait que son scénario sera diminué. On nous cache son départ dans le but de vendre plus de produits. Donc c'est pas de la diffamation. C'est un questionnement qui est très facile à... Vous faites une annonce publique. Car tu ne connais aucun morceau de l'histoire. On est d'accord que je ne connais aucun morceau de l'histoire. Je m'en fous de l'histoire. Je m'en fous de l'histoire. Tu n'imagines des trucs et tu t'en convins. C'est faux. Je n'imagine rien du tout. Je ne veux rien savoir sur l'histoire. Et je ne m'en convainc pas. C'est toi qui est en train de te faire des Hollywood, des histoires et chercher à te convaincre. Et tu affirmes ces imaginations sans sourciller. Tu as un casque VR avec mon cerveau dans ta tête ? Non, c'est... Il faut que tu arrêtes de te mettre à la place des autres. Tu n'es pas omniscient. Oui, tu fais plein de vidéos explicatives sur comment marche le cerveau, comment marche la mort, comment marche le... Mais tu t'es laissé pousser des ailes, je pense. Redescends sur terre, souffle par le nez, respire, expire, respire, inspire. Alors que la majorité de ce que tu racontes est complètement faux. Non. Prouve-moi par A plus B un truc qui est faux. Pour l'instant, sur les 2, 3, 4 posts sur la précédente vidéo, sur les tweets et sur tes vidéos à toi, aucune réponse claire. On botte en touche, on agite un petit chiffon pour changer de sujet et on répond à côté. Typiquement ce genre de phrase. Antox a été dégagé dès le départ, mais en tant qu'ami, il est resté dès le départ à faire de la pub jusqu'à la fin. On n'a pas d'info. Tout ce qu'on a eu comme info publique sur un live, que je rappelle, il a été non répertorié et les commentaires désactivés, le dessinateur disait d'un commun accord, et je paraphrase, d'un commun accord, il a été décidé que Antox ne faisait plus partie de l'équipe. Généralement, quand t'es dans une boîte et qu'on te dit ça, c'est que t'as été dégagé. Si tu veux que je pense pas ça, il suffit juste de l'annoncer. On fait une usulule. Antox est parti d'un commun accord, il n'y a aucun problème. Tout reste comme avant, c'est juste Antox est parti, en bon terme, on lui souhaite... C'était très compliqué, ça prend trois lignes. Mais je ne vais pas m'étaler sur le sujet, car il s'agit d'une longue histoire complexe et qu'on ne regarde que l'équipe. Mais on est d'accord que ça regarde que l'équipe. Je m'en fous qui a touché la Keketaki et pourquoi Antox est parti. Je m'en fous. Et on souhaite garder ça privé tous les quatre. Et j'ai jamais réclamé de savoir l'histoire. Là encore, tu noies le poisson et tu pars sur autre chose. Et tu fais semblant de répondre à quelque chose. Et ça, c'est ridicule. Assume. Transparence. Les yeux dans les yeux. Pour ne pas faire de drama, justement, d'autant qu'on est toujours en bon terme. Et bien c'est très bien beau, je suis très content que vous soyez en bon terme. Et qu'il n'y a pas eu de drama, s'il n'y a pas de drama. Fait une news, ça prend trois lignes, comme j'ai déjà dit. Le dessinateur a bel et bien informé les acheteurs du pack à 1000 euros au milieu de la campagne qu'il n'y aura pas Antox durant le séjour. Ok. Je ne peux pas l'infirmer. Il n'y a aucune personne qui l'a dit. Mais il a affirmé qu'il n'y aura pas Antox durant le séjour. Si vous regardez ma précédente vidéo, j'ai eu la réponse du LUL. Le seul engagement qui est tenu dans un financement qui est complet, c'est la tenue obligatoire de toutes les contreparties. Si Antox n'est pas là dans la dernière contrepartie, la campagne LUL est caduque, elle est fausse. Elle est hors règlement. Et tu le dis toi-même, Antox ne sera pas là. Va pas me contredire. Dans une autre vidéo, j'ai jamais dit ça. Parce que t'es le pro de « Oh mais j'ai jamais dit ça ». Alors qu'en fait, regarde, t'as des œillères de chevaux comme ça et tu regardes en face. Regarde avec les yeux. Écoute avec les oreilles. Écoute pas ce que t'as envie d'entendre. Écoute avec les oreilles. Je te montre par A plus B dans la deuxième vidéo les dires de Dessinator. Et toi, ce que tu me dis, tu me contredis. Tu me dis « Non, il a jamais dit ça ». Si. Et un peu plus bas, tu vas dire « Oui, mais ça regarde Dessinator ». « Ben non, ça regarde pas Dessinator ». Tu es, comme tu l'as dit dans ton FAQ de 188 questions, tu es le chargé de communication. Alors, communique. Donc, il pouvait très bien se retirer, mais chacun a dit que ça ne posait pas de problème. On est d'accord là-dessus. Mais bravo, tu es arrivé à retourner le cerveau à l'un d'entre eux, à ce que je vois. Encore une fois, tu affirmes avec assurance qu'on ne les aurait pas prévenus. Je ne peux pas savoir. Pour moi, vu le commentaire qu'il a mis, et je vous invite à aller le voir, vu le commentaire qu'il a mis, pour moi, il n'était pas prévenu du départ d'Antox. Après, il peut confirmer. Il peut confirmer. Moi, je soulève des questions. Antox sera présent à la soirée d'inauguration et pour ce qui est des dédicaces, on est en train de se pencher sur la question. Je vous rappelle qu'il est obligatoire qu'il soit dans les dédicaces, sachant qu'il fait partie de la contrepartie à 50 euros. C'est obligé, par Ulule. Sinon, le financement est caduque. Et j'ai envoyé, d'ailleurs, un mail à Ulule. J'attends leur réponse. Je dis, pour savoir si c'est caduque ou pas. Ou au moins qu'ils vous demandent des explications et que vous, Tubonia, statuent officiellement. On a un problème dans les contreparties qu'on ne peut pas tenir. Merci de votre compréhension. Suite au départ d'Antox, point. Pas de drama, pas d'histoire. Ça fait chier. Pas de drama, pas d'histoire. Julien, on est encore en train de se pencher sur la question. Ça fait un mois, deux mois, trois mois. Antox, vous savez qu'Antox va partir depuis plusieurs mois. Vous vous penchez longtemps sur la question. Heureusement qu'il n'y a personne qui est passé derrière. Julien n'a encore rien annoncé sur Ulule. Ce n'est pas moi qui gère la page Ulule et les news. T'es le chargé de communication. Donc tu gères les news. Que tu le veuilles ou non. Mais le dessinateur, il a bon dos le dessinateur. Tout simplement parce qu'il attend d'avoir fait signer l'avenant au contrat d'Antox pour se faire. Histoire que tout soit en ordre juridiquement quand on l'annoncera sur Ulule. Donc ok, là on a une vraie info. Antox n'est pas dégagé, il a un avenant sur le contrat. On s'en fout des clauses de cet avenant sur le contrat. Mais au moins on a une petite info. Par contre, pourquoi ça prend autant de temps pour l'annoncer et toujours pas d'annonce publique ? Pour moi, ça que tu as mis en commentaire, c'est pas une annonce publique. Une annonce publique, c'est sur Ulule. Puisque ça concerne la campagne. Je veux pas de drama. Mon cul, ta chaîne repose essentiellement sur le drama. C'est faux. Je suis loin d'être le seul à le dire. C'est pas parce qu'il y a plusieurs personnes qui le disent que ta parole a d'un coup plus de poids. C'est complètement débile. Ce genre d'argument. C'est complètement débile. ce genre d'argument. Ta chaîne repose... Alors, ça traite de l'info. Ça traite de l'info un peu borderline. Des Bethesda qui arnaquent un peu les joueurs. Des gens qui escroquent. Des faillites. C'est la news qui m'intéresse. Je kiffe les dramas. On est d'accord ? Je kiffe regarder des dramas. Et en discuter. Moi, j'en veux pas de dramas. Si les gens arrêtaient de faire des dramas... L'histoire de Annie... Par exemple, l'histoire de Annie Streska. Elle est super intéressante. Pourquoi ? Je la couvrirais pas. Les gens ont besoin de savoir. Les gens ont envie de savoir. Les gens aiment bien se tenir informés. Et c'est exactement ce que je fais. Et... sur Gibsy a monté toute sa chaîne YouTube sur des dramas. Parce que je connais Gibsy depuis qu'il a 200 abonnés. C'est un ancien joueur de trial. Antox a monté toute sa chaîne sur des dramas au départ aussi. Il a beaucoup changé maintenant. Mais... Alors... Nire me prêcher ça... Je connais pas le début de ta chaîne. Je connais pas les débuts de la chaîne d'Antox. Faut que j'arrête de te parler directement. Comme si t'étais à la place de ma caméra. Ça devient ridicule. Et quand il n'y en a pas assez à ton goût, tu fais en sorte d'en créer. J'en ai pas comme ici. Et là, non. Je n'ai pas créé de drama. Je pose des questions. Il suffisait juste d'y répondre. Oh, y'a pas de soucis. La news arrive. On va en parler sur une news officielle. Et pouf ! Deux semaines plus tard, y'a une petite news officielle sur le départ d'Antox. Là, c'est toi. Tu pisses au kérosène sur ton feu de camp. Et tu t'étonnes qu'il fait chaud en Australie. Mais c'est moi. Évidemment. Évidemment, c'est moi qui veux créer du drama. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Mais n'hésitez pas à me time-coder et à me donner des avis sur vos trucs. Peut-être que c'est la fatigue. Parce que moi aussi, je suis levé depuis 6h du matin. Et il a fait un deuxième commentaire, Absol. Et c'est lui qui m'a vraiment foutu en rogne. Vraiment. En rogne. Parce que là, c'est de la gaminerie. Je sais pas si Absol a voulu être condescendant ou blessant. Mais même ma fille de 6 ans arrive à être plus blessante envers moi. Là, c'est vraiment de la gaminerie. T'as même pas besoin de t'énerver. C'est complètement débile. C'est débile. C'est gamin. C'est gamin. C'est gamin. On est entre adultes. Parle adultement. Avec maturité. Au-dessus de 15 000, ils sont gagnants. Alors, donc, j'avais dit ça dans la vidéo. Parce que le palier de la BD est 15 000 euros. Au-dessus de 15 000 euros, ils sont gagnants. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit dans mon précédent commentaire. Mais tu racontes encore une fois n'importe quoi. C'est de la vente. Pas du financement de projet. Chaque vente a un coût. Et là, cette phrase, elle est ouf. Au-dessus de 15 000 euros, ils sont gagnants. Il dit que je raconte une fois n'importe quoi. C'est faux. Et je vais vous le prouver. Dans l'interview fait par le dessinator, il le dit lui-même. Mais on va regarder ça après le commentaire. Qu'au-dessus de 15 000, ils sont gagnants. Alors, au lieu de m'emmerder, moi, demande des comptes à dessinator. Parce qu'à chaque fois que moi, j'ai soulevé une phrase du dessinator, tu étais là à me contredire. Ce n'est pas moi qu'il faut contredire. C'est ton patron. C'est ton patron qu'il faut le dire. C'est à lui qu'il faut le dire. Si tu viens en me disant, oui, mais ce n'est pas mon patron, je te... Et encore pire, tu racontes n'importe quoi. C'est de la vente. Pas un financement de projet. Chaque vente a un coût. Tu te fous de la gueule du monde. Vraiment. Et j'ai oublié d'ouvrir mon mail. On va l'ouvrir. C'est aberrant. Alors, attends. Là. Là. Non, ce n'est pas là. Là. De notre côté, nous n'avons toujours pas d'éléments à ce sujet. Nous allons toutefois nous renseigner. Sachez toutefois que Ulule est une plateforme de socio-financement et non un site marchand. Vous contribuez à un projet, vous n'achetez pas un produit fini. Donc, quand tu me dis... Je cherche la phrase. Mais tu racontes encore une fois, n'importe quoi, c'est de la vente, pas un financement de projet. Chaque vente a un coût. Vous êtes hors la loi. Ce financement, ce crowdfunding est tout simplement caduque pour moi et hors la loi. Et c'est toi-même qui te diffame toi-même au final. Bref, c'est toi qui es éthiquement dégueulasse. Je reprends tes mots à affirmer des choses dont tu ne connais rien et des choses que... Et tu oses afficher investigation dans ta vidéo. Ça, c'est une attaque. Tellement nul. Nul. Nul, 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 nul. Et oui, c'est éthiquement dégueulasse. J'ai l'impression que je t'ai foutu dans un coin. Dans un coin du ring et t'essaies de te débattre comme tu peux. C'est ridicule. Tu vaux mieux que ça. Relève-toi. Tu vaux mieux que ça. Sois le grand absol que les gens connaissent. Tu vaux mieux que ça. Ça. Mais même Anistresca n'aurait pas osé. Ça. Même Cortex n'aurait pas osé. Tu vas encore faire une vidéo pour dire qu'il y a énormément de bullshit et de langue de bois dans ce commentaire. Comme celui que j'avais fait précédemment. Celui-là même où je déconstruisais un à un tes affirmations. Alors, tu ne déconstruisais rien du tout. C'était juste ridicule. Mais évidemment, tu ne veux pas le voir comme tel. Bah oui, tu refuses de voir la vérité. Là, on est vraiment parole contre parole. Les gens jugeront par eux-mêmes. Dernière fois que je t'accorde du temps. C'est dommage. C'est dommage. On pourrait faire un petit Discord en 12 questions et on discute mano à mano entre deux bières. Ça peut être vraiment cool. Ça peut être vraiment cool. Surtout qu'on peut même bien rigoler. Bien rigoler. Alors, avant de lire les commentaires des gens, et j'en ai sélectionné des bons et des mauvais, on va regarder la vidéo du Dessinator parce que c'est un truc très intéressant. C'est une interview qui date du 8 juin 2017. Donc, c'est juste après la fin, il me semble, au niveau des dates de la première campagne qui a ramené 500 000 euros. Il dit quelques, deux, trois trucs très intéressants. D'abord, comment il en est venu à ce projet ? Mais là, tu as voulu faire plaisir à un vidéaste que tu aimais. Voilà. Non, mais parce que moi, si je fais payer ma bannière, ils n'ont pas les moyens de se la payer. Si je travaille à mon... Moi, je sais que YouTube, il n'y a pas d'argent dans YouTube. Enfin, ils sont tous fauchés, les YouTubeurs. Non, les YouTubeurs sont tous... J'aime bien la condescendance. Les YouTubeurs, ils sont tous fauchés. Il a eu bon cœur, il a fait des bannières gratuites pour Antox, Gibbs et... Ça, c'était rigolo, ça. Ensuite, il y a un truc très intéressant ici. 13,45. Dès qu'on arrive, on a descendu des coupes parce qu'on passe par une société de routage qui, eux, avec le fichier client que nous donne Ulule, fabrique les étiquettes, mette sous pli et les envoie pour nous avec un tarif, la moitié du prix de la poste, quoi. C'est tout bénef, du coup. Ben, c'est bénef, c'est pour ça qu'on a... C'est tout bénef, donc même les envois postaux, ils payent moitié prix de ce qu'on paye normalement. On va faire une BD à 15 balles, quoi. Et nous, tu vois, c'est une couverture cartonnée, bande dessinée, toutes couleurs à l'intérieur et avec les frais de port. Et en plus de ça, on a même pu rajouter des cartes cadeaux, en plus. Tu vois, pour 15 euros. Et du coup, l'avantage, c'est que les gens vont la recevoir plutôt rapidement quand elle sera finie. Ça, c'est bien. En fait, donc, on passe par le... Par Ulule. Alors, attends, je reprends aussi qui est dite. Alors, moi, je passe par une association avec laquelle j'organise le festival Bulle en Seine. La première campagne YouTube a été faite avec une association à but non lucratif qui s'est ramassée sur la gueule 500 000 euros de dons. Ça, j'ai vu. Voilà, donc le festival où, là, on va finir, là, c'est le week-end prochain, le 10 et 11 juin. C'est là où on finit, en plus, la campagne. Là, ce qui est intéressant, regardez. Et c'est là, voilà, donc c'est parfait, on boucle la boucle et les trois mousquetaires, là, vont venir avec moi et on va fêter ça tous ensemble, là-bas, on va faire un live de fin. Et en fait, cette association a le, dans les statuts, un peu édité. Donc, on s'est dit, moi, je dis, oh, pour 1000 albums, on va passer par là, quoi. C'est mon association qui va l'éditer. Donc, l'association n'a surtout pas le droit de gagner de l'argent dessus. Elle n'a pas le droit de... Parce qu'elle a sa but non lucratif. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'elle, c'est elle qui... Mais qu'est-ce qu'il est devenu, cette association, d'ailleurs ? Elle colte les sous. Ensuite, elle va... Après, elle paye. C'est elle qui va tout payer, qui va répartir l'argent et payer... Alors, regardez, il va juste annoncer combien l'État prend. Parce que ça va répondre à... Dans la vidéo de concours de Tubonien, c'était vraiment des FDP. Absol avait dit, l'État prend 60% du chiffre d'affaires. On a le vrai chiffre d'un mec qui s'y connaît et qui ne raconte pas de conneries. Voilà, c'est ça. L'expéditeur, vous, j'imagine ? Oui, en fait, elle va établir des contrats... Enfin, on a établi des contrats d'édition. Donc, les scénaristes d'un côté, moi, les scénateurs de l'autre. Elle va régler aux AGSA, donc la cotisation sociale des auteurs, elle va régler aux AGSA ce qu'elle doit. Donc, ça prend après... Maintenant, vu que là, on est affilié, c'est plus de 30%, je crois. Enfin, 30%, c'est pas 60%. Ensuite, je rigole tout seul. Si ça, c'est pas de l'investigation, bordel. Là, j'ai gagné vraiment... Attention, là, cette fois-ci, je suis beaucoup mieux payé qu'un éditeur... Donc, là, il parle de la... Je vous le mettrai, de toute façon, les liens dans la description. Il parle de la différence entre un éditeur du circuit classique et un éditeur via Ulule. Qu'un éditeur ex-inundi, on m'avait payé. Là, c'est incomparable. C'est incomparable. Je peux même payer un assistant... Tu nages dans l'argent. Ouais, attends, mais l'assistant, je le paye 1500 euros par mois, quoi. Bah, tu le payes au SMIC, c'est bien. Ouais. Il y a combien, le SMIC ? Bah... Et du coup, toi et lui, avait une paye décente pour le travail que vous faites. Et c'est ce que beaucoup d'auteurs n'ont jamais réussi à avoir. Exemple récent, Maliki, on en a parlé tout à l'heure. Laurel, qui a fait un financement participatif aussi. C'est ça. Et maintenant, c'est deux auteurs, donc Laurel et Maliki. Le truc, il marche, on ne calcule pas. On l'a fait de façon, vraiment, de façon authentique, quoi. On se dit, waouh, on va faire un truc... Ah, mais vous étiez sûr que Ulule allait aboutir et qu'il allait arriver à 100%. Ah oui, bah ouais, oui. Enfin, on ne s'imaginait pas en 2h30 qu'il allait le faire à 100%, tu vois. On s'est dit, si on en fait 1000, tu vois, même si on ne faisait que 1000, moi, je ne me serais pas vraiment beaucoup payé, tu vois. Si on avait vendu que... Si on avait fait que 15 000, j'aurais eu de quoi... Enfin, ouais, j'aurais rien eu, en fait. Voilà, il dit que s'ils n'avaient vendu que 1000 BD, donc c'était le palier de Ulule à 15 000 euros, il aurait pu se payer un peu, mais quasiment rien. Donc, à partir de 15 000 euros, à partir de 15 000 euros, ils sont gagnants. En fait, c'était juste, ça valait le coup de faire pour 1000 personnes, tu vois, de faire une BD, voilà, on s'amuse, on fait entre potes, parce qu'on s'aime beaucoup, tu vois, on s'apprécie beaucoup, et on allait faire une BD. Et puis là, maintenant, que ça devient... que ça devient grand, énorme, qu'on peut se payer, que moi, je peux même arrêter des cours, mes cours pour pouvoir me concentrer sur la BD, tu vois, et voire même, voire même, là, si jamais j'enchaîne bien avec mon assistant, pourquoi pas, je te donne une petite excuse. Et là, attention, je savais pas, c'est génial de revenir en arrière. Écoutez bien. Écoutez bien. Buur, enchaîné sur le tome 2. Mince. Alors, attends, on va revenir en arrière pour que vous ayez la phrase complète. Donc là, on est juste à la fin de la première campagne Ulule, avec 500 000 euros. Ils disent qu'ils peuvent se payer, lui, il a même arrêté son emploi, il est dessinateur à plein temps sur Cubonien. Enfin, je comprends ça comme ça. Que ça devient grand, énorme, qu'on peut se payer, que moi, je peux même arrêter mes cours pour pouvoir me concentrer sur la BD, tu vois, et voire même, là, si jamais j'enchaîne bien avec mon assistant, pourquoi pas, je te donne une petite exclure, enchaîné sur le tome 2. Enchaîné sur le tome 2 directement à la fin de Cubonien 1, avant même de faire un deuxième Ulule. Ah bah oui. Et le faire avant le Ulule. Tu vas faire le tome 2 avant le Ulule. Avant le deuxième Ulule. Là, dès que c'est fini, dès que c'est fini le Ulule. Moi, j'attaque avec Florianx, l'assistant, pour le faire le plus vite possible. Et ça sort, du coup, t'as une date à peu près ? Je le dis qu'à toi. Tu le répètes pas. Ah bah non. Ah bah non. Alors, moi, je dis maximum premier trimestre 2018. D'accord, ça va, ça te laisse si gros mois. Après, j'aimerais bien faire la surprise à tout le monde, que ça sorte... Moi, je le dis, mais c'est vraiment pas sûr, c'est à prendre avec des pincettes. Que le tome 2 soit bien lancé ou presque fini quand même. Au passage, je vous invite à découvrir la chaîne de Boisdun. C'est un amoureux de la BD et c'est une excellente chaîne. Quand ça sort, quoi, c'est ça ? Non, c'est que tout le monde le ressort pour Noël. Ah oui, pardon. D'accord. Voilà, moi, j'ai de la... Apparemment, le tubonien 1 devait être reçu par tout le monde à Noël. Enfin, il l'aurait aimé, mais après, c'est un peu plus compliqué. J'ai assez de réserve pour faire le tome 1 et débordé sur le tome 2. C'est-à-dire que le tome 2, vraiment l'avancé, que si on refait un ul, les gens, quand ils auront fini... Donc, le tome 2, vous allez... Donc, il a assez d'argent pour commencer le tome 2 et vraiment bien l'avancer, mais il va quand même faire un petit deuxième ul, histoire de compléter pour le tome 2. Re-refaire un ul. Ouais, le système économique est vraiment très viable parce que tu peux concentrer les commandes. Tu vois ? Tu concentres les commandes. Tu sais en avance combien tu as besoin d'imprimer et à qui tu vas dispatcher, quoi. Alors que si on le faisait au cas par cas, je veux dire, l'impression imprimée 100 par 100, parce que chez moi, j'ai pas de quoi stocker 10 000 albums, tu vois, ça va prendre un temps monstrueux et puis c'est pas rentable. L'album sera beaucoup plus cher. Il va pas nous coûter 15 euros, quoi. Un album cartonné, ça coûte beaucoup plus cher que ça, quoi. Là, c'est vraiment... Un album cartonné, ça coûte plus cher que 15 euros ? En format A5 ? Le moyen pour... aux gens d'avoir un album, un bel album, en plus avec augmenter... Combien ça coûte, à votre avis, un album ? À l'impression ? Si on va sur le site de Sevagraph... Alors, attendez. Hop là. Sachant qu'ils ont fait, je vous rappelle, ils ont fait 26 000... Si je tape 2, ça lance le raccourci. Ils ont fait 26 000 quantités. Je crois qu'on peut même pas faire... Ils ont fait 26 000 quantités sur le premier Tubonia. Un modèle, 88 pages, je pense que ça doit être par là, on doit être à 90 pages. En A5, recto verso, coucher brillant à 100 grammes. Les couvertures, 70 grammes, on laisse par défaut, mais c'est quelques milliers d'euros à gauche, à droite. Ça revient à 60 centimes par BD. Oula, 75 000. Ah oui, 26 000 quantités, voilà, 62 centimes. Allez, on va revenir à du 10 000 quantités. En 10 000 quantités, on est à 68 centimes par BD. Sur un truc d'impression classique. Donc sur les 520 000 euros qu'ils ont récupérés, il y aura environ 6 800 euros pour l'impression. En France, sachant que sur le Tubonat 2, il y a 9 000 contributeurs. Donc on va dire, même, on va mettre 5 000 BD. 5 000 BD, ça leur reviendrait à 71 centimes. En France, mais bon, ils l'ont dit que pour diminuer les coûts, ils vont le faire en Pologne. Et pour diminuer les coûts, Ulule diminue par 2 le coût des envois postaux. Qu'est-ce qui est devenu l'argent du premier et de l'association ? L'association existe toujours. Pourquoi ils ont ouvert une société pour le deuxième Ulule ? Il y a plein de questions. Il y a plein, 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 plein de questions. Alors, pourquoi j'ai eu envie de fracasser Absol ? C'était sur sa deuxième réponse parce qu'il m'attaque encore une fois. Enfin non, il ne m'attaque pas. Il me diffame. Il me dit... Il faudrait que je regarde au final diffamation dans un dictionnaire. Je ne suis pas sûr de la définition. Si vous connaissez la définition, les commentaires sont là. N'hésitez pas à la rajouter. Quelques commentaires. Jugement de valeur, jugement moraux, procès d'intention, attaque, addominem, mépris, mesquinerie, le vrai visage d'Absol et toujours pas d'annonce officielle et toujours aucune réponse claire en dehors de beauté et touche et joue la montre. On t'a laissé faire des petites vues d'entre vous. Peu importe le nombre d'arguments valables que tu peux dire après une phrase comme ça, ça a déjà perdu ta crédibilité. On est d'accord. En l'occurrence, c'est que c'est vous qui maintenez volontairement le flou sur cette affaire et ce n'est pas honnête. Si des gens ont acheté la BD par rapport à Antox, c'est leur droit de savoir s'ils ne le faisaient pas vous en fait de l'escroquerie. Ne te laisse pas faire Absol, vous avez déjà fait le taf en disant qu'il fallait dans ton live. Je ne vois pas quoi rajouter de plus. Oui, mais le live n'est plus accessible, poupougne. Poupougne, je ne l'ai pas vu. Alors, faites une annonce officielle ou un état des lieux et qui reste, on serait heureux d'avoir toutes les infos, trois vidéos, affaire personnelle, la blague. En attendant, j'encourage mon entourage à ne pas débloquer les paiements. Ce n'est pas encore clair de votre histoire. Donc, ça veut dire que le mec a bloqué son paiement tant qu'il n'a pas d'infos. Merci à toi, Chinsou. N'hésite pas à me donner des retours sur la discussion. Et pardon, Absol. L'année 2020 se présente pas super pour toi, on dirait. Je n'aime pas rentrer, je n'aime pas prendre parti pour quelqu'un parce que je suis sur sa chaîne mais entre ses réponses très virulentes et sur un sujet qui soulève des questions sur la gestion du projet, on n'a pas les épaules et la réponse passive-agressive que tu as fait à Anal Génocide pour te justifier d'un placement de produit très douteux, je trouve que ça fait un peu trop kéké ces derniers temps pour être honnête. Je ne sais pas du tout, je ne suis pas du tout au courant si quelqu'un a des infos sur cette affaire. Ça m'intéresse. C'est vrai que c'est peut-être le plus choquant, ce mélange d'arrogance et de condescendance. Après, c'est normal qu'il défend son quignon de pain. On est d'accord qu'il défend son quignon de pain et il est extrêmement maladroit dans la défense. Il est où le truc de Absol ? Sympathique. On est d'accord. On est d'accord. Il y a beaucoup de blabla inutile dans la vidéo. C'est ma façon de parler. On est d'accord. Beaucoup d'affirmations non justifiées. C'est pas des... Enfin, si, c'est mon avis. C'est un avis. Ce n'est pas spécialement une affirmation mais un avis, c'est forcément une affirmation puisque c'est l'avis que je donne et j'affirme que c'est mon avis. Ça divague et tout va. C'est ma façon de parler. C'est un gros bordel dans ma tête. Il y a des accusations explicites d'escroquerie basées sur pas grand-chose où, pour moi, c'est de l'escroquerie. Moi, je le vis comme ça. Clairement, psychodélique fait le justicier ici. Pas spécialement. Pas spécialement justicier. Je donne mon avis. Sauf que si on veut jouer au tribunal populaire, tout le monde peut faire son petit chou de gras et ça peut aller très vite. C'est exactement ce que tu es en train de faire. Tu es en train de faire ton petit chou de gras. S'il y a un problème, ça s'explique au tribunal. Non, non, il ne faut pas déconner. On ne va pas faire chier les tribunaux juste parce qu'ils n'ont pas annoncé qu'il ne faut pas déconner non plus. Il y a un stress qu'il y a en ce moment. Sauf qu'on sait très bien qu'il y en a que ça n'arrange pas. Psychodélique a très bien le droit d'être pas content. Merci de ta compréhension. Mais il faut arrêter de faire le parrain de YouTube. Je ne fais pas le parrain de YouTube. Ou alors, tu fais un vrai travail d'enquête et tu n'accuses personne. Ça, c'est dur parce que ça veut dire qu'on ne peut plus donner son avis. Ça veut dire que toi, tu donnes ton avis sur les gilets jaunes. Je paraphrase. Je me fais une métaphore. Tu donnes ton avis sur les gilets jaunes, tu donnes ton avis sur les grèves. Tu accuses la RATP ou tu accuses les gilets jaunes de foutre le bordel. Tu fais un travail d'enquête avant de porter tes accusations ? Ou tu le fais ? Il faut arrêter. C'est juste de la discussion. C'est juste de la discussion. On t'a laissé faire tes vidéos dans ton coin. Phrase de mafieux, faiblesse de propos qui résume tout. Le prochain commentaire, ça va être « On ne te menace pas, mais tu vas avoir des problèmes si tu continues. » C'est vrai qu'on peut vraiment le prendre comme ça. Du coup, on peut renommer la chaîne en « Absolvidé ». Putain, ça fait deux fois que je la lise, ça fait deux fois qu'elle me fait rire. Ah voilà, Absol a répondu ici. Donc voilà. Il n'y a aucune menace. C'est juste que jusqu'à présent, on l'a laissé diffamer à tout bout de champ sans vraiment s'interposer. Non, ce n'est pas de la diffamation. Ce n'est pas de la diffamation. C'est faux. Ça, c'est faux. C'est qu'il n'est justement pas contributeur de cette campagne. Et là, c'est toi qui fais de la diffamation. Tu mens. Tu mens. Tu es un menteur éhonté. Bordel de merde. Je ne suis pas un contributeur de la campagne. Comment tu oses mentir comme ça ? On va aller sur mes contributions. Regardez, le premier FDP, j'ai filé 100 balles. Je ne suis pas un contributeur de Chibouna. De Chibouna. Je ne suis pas un contributeur de Chibouna. Tu mens. Tu mens. Ça, c'est de la diffamation. Regarde. 1000 balles, j'avais donné pour Chibouna 2. 1000 balles. Et c'est au moment où j'ai donné 1000 balles. C'est ce qui a tout déclenché. J'ai contribué 1000 balles. Parce que la contrepartie avec Antox, Gibbs, Destinateur, ça me plaisait. Il y avait un truc qui me plaisait. Mais je me suis dit quand même, 1000 balles, ça fait quelque chose. Je vais enquêter un peu. Je vais regarder si ça vaut le coup. et c'est à ce moment-là où j'ai le nez qui a commencé à frémir. Les fesses qui ont commencé à faire bravo. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose que je ne sens pas. Et suite à ma première vidéo et à ta réponse où tu m'as donné tout ce qu'il fallait pour annuler. Parce que là, j'ai senti vraiment. Il y avait une langue de bois. Il y avait de la magouille. Il y avait plein de choses qui n'étaient pas nettes du tout. Et d'ailleurs, ça s'est confirmé parce que dans ma première vidéo, je ne savais pas quand Antox était parti, vous n'avez pas annoncé. Mais j'avais senti qu'il y avait un problème. Je l'avais senti. Il y a quelque chose qui me titillait. Et ça s'est confirmé par le fait que vous avez caché le départ d'Antox. Donc quand tu dis que je ne suis pas un contributeur, c'est faux. Tu peux t'excuser directement. J'accepte tes excuses. Je les accepte volontiers. On peut discuter s'ouvrir une bière et discuter en bocal. Mais c'est faux. Moi, je donne des avis sur des sources, sur des extraits vidéos, sur des extraits vidéos, sur des extraits d'articles. Je donne un avis. Je me fais mon opinion. Mais jamais je raconte des bullshit du genre c'est de sources internes, faites-moi confiance. Ambiance XL. Donc arrête de raconter du bullshit. Arrête de mentir. On dirait que tu as volé un bonbon. J'ai l'impression d'engueuler ma fille qui a volé un bonbon et me sort que c'est Batman qui l'a volé. Alors qu'elle a eu chocolat plein la bouche. Ouvre cette braguette. Sors tes couilles. Pose-les sur la table. Agis en adulte. Évidemment que je suis énervé. Incroyable. Absol, le robot peut avoir des émotions. Je ne suis pas le seul à le dire. Le même type d'attaque que tu as utilisé au-dessus. Je suis désolé. C'est trop facile ce genre d'attaque. Il faut arrêter les conneries. Sors des arguments mais sors des arguments corrects qui sont défendables. Là, quand j'entends une personne dire plein d'âneries sur un sujet qu'il ne maîtrise pas et voir tous ces gens en commentaire boire ses paroles et nous traiter d'escrocs alors que la réalité est tout autre. Je serais dans David te dire attaque miroir. Je pense que je maîtrise finalement le sujet au final à force que tu ne répondes pas aux questions à force que tu cherches à côté moi je continue à creuser et plus je continue à creuser plus je maîtrise mon sujet. Et toi tu dis plein d'âneries plein d'âneries je ne m'attendais pas du tout à avoir un abcel pareil à une déchéance pareille d'une chaîne à 400 000 abonnés qui a fait tellement de sophisme je ne sais même pas ce que ça veut dire sophisme mais je me dis que le mot il est joli à ce moment-là je vais l'utiliser si vous avez un meilleur mot dans les commentaires dites-le moi moi je suis crevé mais pour moi t'es grillé t'es fini je ne te donne plus aucun crédit plus aucun crédit c'est ridicule pour ce qui est de la suite c'est entre les mains de Dessinator non ? t'es chargé de la communication ça te revient aussi c'est ton boulot donc ça ne sert à rien de relancer continuellement cette histoire bah si parce que toi-même qui le dis j'ai arrêté de faire ça parce que toi-même qui le dis je ne vais pas relancer l'histoire alors j'ai envoyé un mail à Ulule avec le screenshot où tu dis voilà et je dis je tenais à vous informer que suite à ma dernière vidéo Absol l'un des membres de ce Ulule confiant qu'il ne s'agit pas d'un financement mais bien de vente qu'est-ce qu'on fait ? ah bah je ne l'ai pas envoyé attends mais bien de vente un avis sur la question et je l'envoie j'ai dû oublier de l'envoyer merci pour pour votre temps voilà on verra ce que Ulule me répond tu affirmes que c'est de la vente t'es hors la loi en toque c'est dans les contreparties t'es hors la enfin pas toi le Ulule est hors la loi le Ulule est caduc de tes propres mots de tes propres mots et tu viens me faire la morale à moi you talking to me ça c'est pour la blague c'est pour détendre l'atmosphère écoute si tu regardes cette vidéo je suis toujours ouvert pour un câlin franchement on se fait un petit câlin on oublie tout je te tapote sur la tête c'est pas grave t'as piqué un bonbon t'as piqué un bonbon tout le monde fait des conneries on se fait un câlin on se boit une bière et on repart sur des bonnes conditions on est adulte on est pas des sauvages j'ai un caleçon molletonné moi je m'excuse si j'ai pu choquer des gens avec ce commentaire mais il y a un moment où il faut que ça sorte et évidemment je suis celui qui s'en prend plein la gueule car je parle au nom de l'équipe alors d'un coup tout est dans les mains du dessinateur mais là il parle au nom de l'équipe écoute il faut que tu fasses du tri dans ta tête c'est un bordel monstre tu parles au nom de l'équipe ou c'est au dessinateur de tout faire je rajouterais que l'acheteur des packs de 1000 euros a bel et bien été prévenu à ma connaissance il n'a jamais dit l'inverse et c'est vrai il n'a jamais dit l'inverse j'eus croire juste croire qu'il n'ait pas été mis au courant suite au commentaire qu'il m'a laissé tout simplement parce qu'il dit oh là là je n'étais pas au courant de tout ce bazar j'ai peur parce que j'ai dépensé 1450 dollars québécois pour la contrepartie il est québécois il va aussi devoir dépenser et l'hôtel et l'avion et je pense que la moindre des choses ce sera de lui payer l'avion et l'hôtel voilà après il y a plein je vais surligner encore d'autres commentaires le point commun entre toi et le dessinateur c'est que vous êtes tous les deux chiants pour rire et vous grattez la e-fame des youtubeurs pour votre notoriété pas étonnant que vous entendez si bien continuez à faire des interviews de 7h30 où l'on voit très bien que tu t'en bats les couilles et c'est vrai que les interviews de 7h30 tu te fais chier à côté il parle ajoute un peu d'émotion dans ta vie on dirait que tu travailles dans une morgue et que les les macchabées ont plus d'expressions que toi ou d'un moment on fait un peu de théâtre on le voit très bien que tu t'en bats les couilles de ce que tes intervenants disent et ça c'est horrible tu fais une interview tu t'en fous tu donnes l'impression que tu t'en fous de ce que les autres disent et par contre l'interview elle fait 7h tu devrais vraiment éviter de t'exprimer publiquement à ce niveau là il y a tellement de choses à dire sur toi diffamation et toi t'as pas l'impression que tu arnaques ceux qui ont acheté la BD parce qu'il y avait Antox dedans précisez le départ d'Antox sur vos chaînes parce que là c'est du vol pour ceux qui sont fans d'Antox merci Psycho pour la vidéo ça fait en sorte de comprendre un peu mieux ce bordel merci à toi Spooky et le côté ta chaîne c'est de la merde et je suis pas le seul à le dire venant d'un gars qui se bat contre ce genre de sophisme c'est très fort non mais vous êtes sérieux les gens vous vous comportez comme des collégiens dans la cour de récré en venant faire ce commentaire à la con sur sa réponse il y en a qui veulent réellement des réponses alors que vous vous montrez juste que vous voulez du drama avec de la provocation les gens aiment le drama et j'ai plus de chips faut que j'en rachète pour demain aussi je ne sais pas je ne suis pas du tout d'accord avec toi sur cette chaîne c'est vraiment un gars qui donne son avis sur des trucs pour partager avec des gens pour créer c'est un peu le même genre d'ambiance qu'une discussion entre potes au bar du coup dès qu'il y a un drama il va en parler forcément merci à toi de comprendre cette métaphore et moi c'est pareil je veux aucun drama même Annie Streska s'il veut venir discuter à la chill et témoigner pas de soucis et tout le monde comprend la volonté de ne pas créer de drama c'est pas la question pareil pour les raisons qui ont fait Antox et Party c'est entre vous la question c'est quel impact ça a réellement sur le produit final car si l'impact est important grosse modification du scénario ça peut flouer certains acquéreurs qui n'auront pas eu ce qu'ils attendaient merci c'est exactement ça il n'y a pas de drama ça prend 3 lignes sur une news ou lul vous avez eu un mois et demi pour faire une news et là ouais une news attention il y a des petits problèmes paypal mais bonne année à tous sinon on ouvre une chaîne YouTube dédiée à Thubonia et Antox je crois que j'ai tout ce que j'ai ah oui et donc j'ai répondu on va terminer là dessus parce qu'au début je ne voulais pas faire de vidéo donc j'ai répondu et j'avais dit je reviens à peine du taf il est 22h30 je suis explosé ton commentaire est intéressant comme d'habitude tu bottes en touche et tu esquives les questions et le fond du problème et tu essaies en vain de faire diversion par des attaques un peu puériles et avec de gros jugements de valeur juste rapidement alors c'est pareil que les gars ils vont t'attaquer ouais t'es des nuls en orthographe t'as oublié plein de fautes tu fais plein de fautes ça c'est un jugement de valeur parce que même si le gars il écrit en texto l'important c'est le message qu'il y a derrière bon des fois c'est très dur à lire je m'en fous de la faute d'orthographe mais de toute façon j'ai eu zéro en dictée depuis le CP donc c'est pas un gars sur internet qui va me dire ouais t'es nul en orthographe je suis insensibilisé à ça juste rapidement quand tu dis on t'a laissé faire des petites vidéos dans ton coin alors je ne savais pas que je devais avoir l'aval de Tony Montana pour faire des vidéos et deuxièmement mes vidéos font plus de vues mensuellement que la chaîne de Sir Gibbs je suis à peine je suis à peine à une petite quéquette de 200 000 vues de la tienne alors bon parler de la taille des chaînes c'est un peu gamin et n'élève surtout pas le débat je le redis je ne veux pas de drama c'est toi en gardant le silence et en refusant d'apporter des réponses claires et en train de pisser du kérosène sur un feu de camp ne cherche pas un bouc émissaire tu es le seul fautif de tout ce bordel quand tu dis que c'est de la vente Ulule me confirme qu'un crowdfunding n'est surtout pas de la vente mais un financement socio-participatif je sais plus c'est quoi le terme qui s'utilisait si tu maintiens que c'est de la vente je vais reposer la question à Ulule savoir si elle rentre d'être blessant tu as du chemin même ma fille de 6 ans est plus caustique que ça bref aucune méchanceté vraiment par contre comme tu as soulevé quelques points intéressants dans ces tentatives de réponses qui se contredisent encore une fois je ferai une vidéo demain pour en parler finalement je l'ai fait ce soir demain ça va être très dur au boulot encore une fois si vous êtes encore là à ce moment de vidéo pas de drama pas d'insulte restez correct dans vos commentaires des blagues à base de Absel c'est rigolo des métaphores des analogies c'est rigolo des petites piques c'est rigolo entre amis mais si vous croisez Absel faites lui des câlins parce que je crois en fait je pense qu'il a juste besoin d'amour il a juste besoin de câlins un gros câlins faites lui des câlins il le mérite il en a besoin sur ce les amis est-ce que ça sera la dernière vidéo sur Tubonia je ne sais pas en tout cas merci d'avoir d'avoir été là 49 minutes de vidéo je ne sais pas si j'ai abusé sachant que je suis très fatigué je ne me souviens pas de tout ce que j'ai dit si j'ai été insultant vulgaire borderline où j'ai dépassé mes propos veuillez m'en excuser mais je reste ouvert dans les dialogues on en discute il n'y a pas de soucis sur ce les amis Poutou à vous je vous aime peut-être m'ouvrir une bière avant de dormir